Salutations les Watchers de CSM ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'éclat du cristal où on va aborder le sujet d'un des personnages les plus tragiques de Final Fantasy XIV, j'ai nommé Edda. Mais avant de commencer, comme d'habitude, attention, cette vidéo va rentrer dans les détails et contient donc des spoilers. Edda, connue également comme Edda Pure Earth et Edda Coeur Noir, est un personnage non-joueur de Final Fantasy XIV. C'est une aventurière qui apparaît dans l'histoire principale et réapparaît plus tard dans l'histoire facultative de l'hypogée de Taptara Brutale et par la suite dans l'histoire du Palais des Morts. Edda est une uroise aux cheveux châtains foncés et aux yeux marrons, vêtue d'une robe en coton marron et d'un chapeau pointu marron. Son arme est une canne d'élémentaliste à deux mains assez rudimentaire. Plus tard dans l'histoire, Edda réapparaît avec un nouvel ensemble de vêtements, l'ensemble pérégrin de couleur blanche. Dans le Palais des Morts, elle porte une robe gothique noire, un chapeau pointu orné de fleurs, des bottes et un cacheuil. Elle brandit également une faux en argent. Aventurière ambitieuse, Edda cherchait une vie meilleure grâce à l'aventure et admire le guerrier de la lumière. Elle est quelque peu maladroite et se laisse facilement écraser par ses camarades. Elle se retrouve assez vite à douter de ses capacités, mais est très à l'écoute des conseils que l'on lui donne. Elle est montrée comme également très aimante et admirative envers Averrey de façon quelque peu excessive. Après la mort de son bien-aimé, Edda a plongé dans le chagrin et tombe dans la folie, ne voulant pas se séparer de la tête de Averrey. Elle devient indifférente à la vie d'autrui, utilisant les gens comme sacrifice pour ramener son chair et tendre. Edda est une aventurière qui s'est engagée sur la voie de l'élémentalisme et possède donc des bases de magie curative. Elle peut également utiliser des sorts offensifs de vent et de terre à son niveau de discipline. Elle semble en revanche assez limitée dans sa maîtrise de la magie car ses compagnons lui font des remarques sur ses performances. Après la mort de Averrey, Edda apprend des notions de nécromancie puisqu'elle parvient à ramener à la vie sa tête sous une forme de démon et à réanimer le corps de Liavin. Elle apprend également à manipuler des portails du néant ainsi que des créatures du néant. Après sa mort, Edda obtient des capacités de spectre pouvant apparaître et disparaître sans laisser de traces. Une fois ramenée à la vie, Edda change une fois encore de style de combat manœuvrant une grande faux et lançant des sorts beaucoup plus offensifs. Certains de ces sorts portent des noms en rapport au mariage comme par exemple lune de miel noire, dans la santé ou dans la maladie. Edda est une huroise d'un village pauvre d'Abalacia. Elle a 16 ans lorsqu'elle décide d'abandonner sa vie monotone de balayage de sol en terre battue et de récurage de pagne, chose pour lesquelles elle faisait preuve d'un certain talent et de devenir une aventurière. Elle part donc avec Averrey, son fiancé et ami d'enfance, descendre les montagnes sur lesquelles ils étaient nés et se dirige vers l'inconnu. Edda et Averrey deviennent par la suite membres d'un groupe d'aventuriers auxquels s'ajoutent Payoreo et Liavin et le groupe Parcours Eorzea avec pour objectif la gloire et la renommée, prenant pour modèle le Gaillet de la Lumière. Edda croise la route du Gaillet de la Lumière alors qu'elle est épuisée, à l'entrée de sa stacha, après avoir dû courir en ville pour acheter des potions pour son groupe afin de préparer leur exploration. N'ayant pas assez d'argent pour acheter un nombre de potions suffisant, Edda subit les railleries de ses compagnons, y compris Averrey. Alors que Edda et ses compagnons explorent l'hypogée de Tantara, Averrey engage le combat contre des monstres, ne laissant pas à Edda le temps de préparer un sort de soin. La situation s'envenime et Averrey perd la vie, mais les autres parviennent à s'en sortir, Edda emportant avec elle la tête de Averrey. Se retrouvant aux feuilles de Karline, Payoreo et Liavin blâment Edda pour la mort de Averrey et décident de briser le groupe, lui disant qu'elle était étrange de se balader avec la tête de Averrey. Plus tard, à Hulda, Edda a l'occasion de rencontrer le guerrier de la lumière et lui confie qu'Averrey l'admirait pour tout ce qu'il avait accompli et qu'il aurait voulu être comme lui. Edda déclare qu'elle a pensé arrêter sa carrière d'aventurière après la mort de son fiancé, mais a finalement décidé de suivre la voie qu'avait empruntée Averrey et désire maintenant retourner chez elle pour reprendre son entraînement et prendre un nouveau départ. Lors de son voyage, alors qu'elle se trouve dans le Mordonna, Edda semble commencer à entendre la voix de Averrey, qui lui dit qu'ils seront éternellement ensemble. Arrivé dans le Tannalant, la tête de Averrey semble se dégrader et ses murmures incessants poussent Edda à prendre la direction du Cohertas afin de le conserver et calmer ses murmures. La voix de Averrey se faisant pressante et exprimant l'envie d'un nouveau corps, Edda prend la décision de faire tout son possible pour exaucer son vœu et prend la direction de l'hypogée de Tantara qui, étant un ancien cimetière, est remplie de nombreux cadavres. Utilisant des arts interdits qu'elle trouva dans un livre durant son voyage, Edda décide d'organiser son mariage avec Averrey et envoie des invitations à ses anciens compagnons avec pour but de leur prendre leurs âmes. Edda se rend donc au cimetière de l'église Saint-Adama-Landama dans le Tannalant oriental et profane la tombe de Liavin afin de l'amener à Tantara et de la ramener à la vie sous forme de mort-vivant. Elle accueille ensuite Payoreo à Tantara mais ce dernier est sauvé par le Guerrier de la Lumière qui l'avait prévenu avant de se rendre à Tantara. Edda parvint à donner une nouvelle forme à la tête d'Averrey qui combattit le Guerrier de la Lumière avec le soutien d'Eda. Alors que la créature est vaincue, la tenue d'Eda prend feu et elle tombe dans les abysses disparaissant avec un sourire sur son visage. Alors que le Guerrier de la Lumière retourne auprès de Payoreo pour lui transmettre le triste destin d'Eda, ce dernier est terrifié lorsqu'il voit Edda devenu un fantôme et cherchant à le hanter. L'âme d'Eda errant désormais en Neorzia, Nibeth Obdilord parvient à mettre la main dessus et lui crée un nouveau corps, se servant d'elle comme cobaye afin de découvrir comment faire revivre son épouse disparue. Il place ainsi la nouvelle Edda dans le Palais des Morts, l'étudiant et la poussant à rompre le lien qu'elle avait créé avec le Guerrier de la Lumière. Le Guerrier de la Lumière affronte Edda lors de son exploration du Palais des Morts et après un combat acharné, Edda est vaincue et son âme repose finalement en paix laissant derrière elle sa bague qu'elle et Avere avait en commun pour symboliser leur amour. Payoreo décide de réunir la bague de Avere et celle d'Eda avec l'aide du Guerrier de la Lumière, enterrant les bagues dans la Nocéa Centrale, un lieu important pour les deux amants. Rendant un dernier hommage à ses compagnons disparus, la voix de Edda se fait entendre, remerciant Payoreo et le Guerrier de la Lumière pour lui avoir offert la paix. Edda est un personnage impliqué dans une partie mineure du début de l'épopée de Eurem Reborn, présente à l'entrée de Sastacha et par la suite faisant des apparitions dans des cinématiques un peu après que le joueur termine les donjons Lipogée de Tantara et les mines de Cloche Cuivre. Elle fait son retour lors de l'intrigue secondaire du donjon Lipogée de Tantara Brutale, donjon dans lequel elle est présente, soutenant le boss de fin du donjon. Edda effectue un dernier retour dans le scénario du Palais des Morts et devient le boss du cinquantième étage de ce donjon sans fond. Elle utilise les attaques dans la santé, qui est une attaque qui peut être ronde ou en forme de donut, dans la maladie, qui inflige l'altération maladie à un joueur, sombre récolte qui est une attaque au corps à corps avec sa faux, regard affolant qui nécessite de ne pas la regarder pour être esquivée et qui peut infliger de l'altération confusion et lune de miel noire qui est une attaque sur tout le groupe. Pour finir, entre les événements de Lipogée de Tantara Brutale et du Palais des Morts, il est possible de voir apparaître la nuit un fantôme de Edda dans les trois cités états mais son taux d'apparition est de moins de 1%. Voilà qui conclut cette vidéo sur Edda, l'aventurière maudite. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, si jamais vous recevez une invitation à un mariage, je vous invite à vieillir avant que les deux futurs mariés sont bel et bien toujours en vie. Car si ce n'est pas le cas, c'est sûrement très dangereux pour votre âme et vous en aurez probablement besoin pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada